Bonsoir et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 20 décembre 2011 et ce soir je lis l'ouvrage de Gunther Anders « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse? » Je vais vous présenter Gunther Anders et vous lire ce qu'on y lit en quatrième de couverture. Gunther Anders, de son vrai nom Gunther Stern, qui signifie autrement, est né en 1902. Il fut l'élève de Casserère, Husserl et Deguer et le premier époux d'Anna Arendt. À partir de 1930, il abandonne la philosophie pure pour se consacrer à la lutte contre le nazisme. Réfugié à Paris en 1933, il est alors proche de Walter Benjamin, Stéphane Weig et Alfred Dublin. Il l'émigre ensuite aux États-Unis, où il participe avec Adorno, Horkheimer et Marcus aux travaux de l'Institut de recherche sociale, connu sous le nom de l'École de Francfort. Après la guerre, il retourne à Vienne, où il mène une intense activité. Il s'engage notamment contre la menace nucléaire. Sa correspondance avec le pilote d'Hiroshima, avoir détruit Hiroshima, fit grand bruit et participe au tribunal Russell sur la guerre au Vietnam. Il est indiscutable que le 6 août 1945, Hiroshima donc, a signifié une coupure. Cette césure a certainement été la plus nette dans ma vie, mais elle n'était pas la première, loin de là. À l'âge de 15 ans, comme vous le savez déjà, j'ai vécu l'horreur de la Première Guerre mondiale. La deuxième coupure fut l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Avant qu'elle ne commence, je savais qu'Hitler allait signifier « guerre mondiale ». Je m'étais ridiculisé en France avant 1933, en risquant ce pronostic. Sur le plan de la subjectivité, cette coupure s'exprima par le fait que je devais un type bizarre, sombre et difficile à supporter pour ceux qui vivaient à mes côtés. Notamment pour celle qui était alors ma femme, je devais être quelqu'un qui non seulement s'appliquait jour après jour, et il lui avait d'abord fallu apprendre à le faire, à haïr continuellement, et de toutes ses forces. Mais aussi quelqu'un, comme si cela n'avait jamais un jour, d'une manière ou d'une autre, apporté quelque chose à quelqu'un, se faisait de cette haine un devoir. La troisième coupure, ce fut l'annonce des camps de concentration. Je ne peux pas parler dans cette chronologie de l'atroce archipel du goulag, car ce qui se passait là-bas, nous ne l'avons appris que bien plus tard. Ce fut la révélation que l'homme, au siècle de l'industrie de masse, en était arrivé aussi maintenant à produire industriellement des cadavres par millions. Bref, ce fut Auschwitz. La seconde et la troisième césure ont fait de moi un écrivain politiquement engagé. Quand a eu lieu la quatrième Hiroshima, je n'ai tout d'abord pas pu, et cependant des années, réagir en tant qu'écrivain. Dans un premier temps, je suis resté muet, non parce que je n'avais pas saisi la monstruosité de l'événement, mais parce qu'au contraire, mon imagination, ma pensée, ma bouche et ma peau, tout cela refusait de travailler devant la monstruosité de l'événement. Je dois d'avoir correctement estimé l'événement au hasard d'une rencontre, des années auparavant, avec un jeune physicien nucléaire qui m'avait expliqué, à vrai dire d'une manière très universitaire et incidemment, qu'il était désormais possible de faire exploser la Terre. Mais qu'aux États-Unis, l'on fût déjà en train de travailler à produire ces monstres apocalyptiques, je ne m'en doutais absolument pas, car il y avait déjà bien assez à faire, nuit et jour, avec les bains de sang que provoquaient des armes technologiquement moins bien avancées. Je compris aussitôt, dès le 7 août probablement, soit un jour après Hiroshima et deux jours avant Nagasaki, que le 6 août était le premier jour d'une nouvelle ère, le jour à partir duquel l'humanité était devenue capable, de manière irréversible, de s'exterminer elle-même. Seulement, il m'a fallu des années avant d'oser me mettre devant une feuille de papier pour remplir cette tâche qui était de rendre concevable ce que nous, par ce « nous », j'entendais l'humanité, étions alors capables de produire. Je me souviens, c'était en Nouvelle-Angleterre, quelque part du côté du mont Washington, que j'ai essayé pour la première fois. Je suis resté assis, des heures entières sous un noyé, la gorge nouée devant ma feuille de papier, incapable d'écrire un seul mot. La deuxième fois, c'était en Europe déjà probablement, en 1950 ou 51, je crois que je suis arrivé. Ce qui a pris forme là-bas était le chapitre sur les racines de notre aveuglement face à l'Apocalypse, et sur le décalage entre ce que nous sommes capables de produire et ce que nous sommes capables d'imaginer. Aujourd'hui encore, je pense que j'ai effectivement dépeint, en soulignant ce décalage, la condition humaine de notre siècle et de tous les siècles à venir, pour autant qu'il nous soit encore accordé, et que l'immoralité ou la faute, aujourd'hui, ne réside ni dans la sensualité ou l'infidélité, ni dans la malhonnêteté ou l'immoralité, ni même dans l'exploitation, mais dans le manque d'imagination. Au contraire, aujourd'hui, notre premier postulat doit être « Élargis les limites de ton imagination pour savoir ce que tu fais ». Ceci est d'autant plus nécessaire que notre perception n'est pas à la hauteur de ce que nous produisons. Comme ils ont l'air inoffensifs, ces bidons de cyclons B, je les ai vus à Auschwitz, avec lesquels on a supprimé des millions de gens. Et un réacteur atomique, comme il a l'air débonnaire, avec son toit en forme de coupole. Même si l'imagination seule reste insuffisante, entraînée de façon consciente, elle saisit infiniment plus de vérité que la perception. Pour être à la hauteur de l'empirique, justement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il nous faut mobiliser notre imagination. C'est-elle la perception d'aujourd'hui. Science et conscience ont toujours été liées, et aujourd'hui, cette distinction est complètement obsolète. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve, me semble-t-il, que les hommes d'aujourd'hui, qui commettent des méfaits monstrueux, provoquent des génocides, soit plus mauvais que ceux des générations précédentes. Les qualités morales de l'homme voisin, de l'homme moyen, mon voisin par exemple, qui est un homme très serviable, sont certainement aussi grandes que celles de son père ou de son grand-père, tant qu'il est seulement question d'agir au sein d'un entourage limité. Les conséquences de ce que nous, hommes d'aujourd'hui, pouvons provoquer à l'aide de notre technologie hautement perfectionnée, ne nous sont, en un certain sens, pas imputables. Dans ma correspondance avec le pilote d'Irushima, J'ai forgé le concept de coupable sans faute. Je ne prétends donc pas que l'homme soit aujourd'hui plus mauvais, mais je dis que ses actions, à cause de l'énormité des outils dont ils disposent, sont devenues énormes. Et depuis le 6 août 1945, rien n'a changé. Aussi, il s'est passé quelque chose de très curieux. Nous nous trouvons déjà dans une nouvelle phase. Comme l'homme a vu de quelle énormité ses outils étaient capables et qu'on ne laissait commettre ses crimes monstrueux, il a exigé d'avoir le droit de faire ce que ses outils, eux, avaient le droit de faire. Je pense là, en premier lieu, aux cruautés qui ont été commises au Vietnam. Vous vous souvenez certainement du cas du lieutenant Kelly et de sa compagnie. Ces soldats, ayant vu le plus souvent depuis leur hélicoptère les carnages massifs que leurs armes étaient capables de perpétrer chaque jour, désirèrent avoir le droit de massacrer de leurs propres mains. de massacrer humainement au lieu de massacrer à l'aide de machines. Nous avons donc déjà atteint un troisième stade, un stade qui a dépassé le second, celui de l'assassinat indirect. Humiliés par la puissance de nos outils et leur liberté d'action, nous essayons maintenant de faire aussi bien qu'eux. Cela correspond à la vague du « do it yourself » aux États-Unis. Ce que nous sommes capables de faire, autorisés à faire de manière indirecte, faisons-le, pour une fois, directement. Par l'intermédiaire d'un journal qui me demandait d'établir, en l'interviewant, si la tournure d'esprit de Carley était morale ou immorale, j'ai eu accès aux pièces de son dossier. Finalement, l'interview ne s'est pas faite. Mais les documents sur lesquels j'ai travaillé, les témoignages qui avaient été faits lors du procès, prouvent que la situation dans laquelle nous sommes n'est plus celle de la Seconde Guerre mondiale. Quand on bombardait d'en haut sans voir ce que l'on faisait, il s'agit d'un troisième type de situation où nous imitons nos outils pour voir enfin un peu ce que nous faisons. 60 ans plus tard, après ce texte, nous pouvons dire que les mercenaires techniciens que sont nos soldats occidentaux ont retombé dans l'abstraction. et qu'on peut peut-être interpréter ainsi ce que Wikileaks a révélé lors de ce qu'on a appelé également une bavure et qui était en fait un assassinat qu'on a pu voir, qu'on peut voir, qu'on peut visionner sur la net. On pourrait dire que ces soldats américains qui ont massacré 3-4 personnes, dont 4-5 personnes, dont 2-3 journalistes, ont voulu expérimenter, enfin, dans leur chair, par des moyens qu'on pourrait juger artisanals, la puissance de leurs armes. Alors, je vous remercie. C'est tout pour ce soir. Et j'espère que le son, enfin, est convenable. Merci. Merci.